Cela fait quatre ans que ce carrefour a été rebaptisé Carrefour Nelson Mandela. On est à l'est de la capitale économique du Cameroun, Douala, au quartier dit le village. Avant, il était connu sous le nom de Carrefour J'ai raté ma vie, à cause des bars, des ventes à emporter et des auberges, qui ici étaient devenus des véritables repères de malfrats de toutes catégories, mais depuis ce changement, cette zone est devenue un havre de paix. Quand l'Etat a rebaptisé le carrefour par le nom de Nelson Mandela, ça nous a donné l'idée de changer le nom du snag, et nous avons choisi de l'appeler Snag Bar Madiba, car ce nom évoque la paix. Les gens sont payés, selon moi, et par rapport à ça, on a changé le nom du snag Bar Madiba. Ici, on appelait d'abord Carrefour J'ai perdu ma vie. On serait ici pour un responsable de venir ici consommer et de venir voir. Aujourd'hui, on est surpris de voyages blancs qui viennent de l'étranger, et qui veulent voir le Carrefour Nelson Mandela, qui veulent découvrir. C'est jeudi dernier, dans la nuit, que le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé le décès de Nelson Mandela, le père de la nation arc-en-ciel. Une nouvelle qui a fait le tour du monde, car au-delà de l'Afrique du Sud, c'est le monde entier qui vient de perdre une illustre personnalité. Premièrement, c'est l'architecte de la nation arc-en-ciel, un monsieur qui a passé toute sa vie à combattre. Le simple fait que Mandela existe en Afrique du Sud, le simple fait qu'il était vivant, permettait à ce pays déjà de retrouver une certaine sérénité et de se rebâtir. La deuxième figure que je retiens de Nelson Mandela, c'est un véritable modèle pour la jeunesse africaine et mondiale. Nelson Mandela marquera à jamais l'histoire de l'humanité, durant toute sa vie l'icône de la lutte anti-apartheid, et restait fidèle à son engagement qui était celui de combattre l'inégalité pour faire place à un monde libre et sans violence.